Je suis en, c'est une longue histoire de dix ans et qui a commencé en fait à mûrir dans ma tête quand j'étais enseignante et qui a eu la chance d'éclore quand je suis devenue autrice et que Flammarion a laissé carte blanche pour initier cette collection. Ça c'est la première chose qui est une collection qui est faite en fait dans le but de donner le goût de lire aux enfants parce que je dirais que pour moi la chose la plus importante c'est qu'on aime lire et Dieu sait que c'est pas forcément facile d'apprendre à lire. Et cette collection a, je dirais, l'immense chance d'être portée par des illustrations auxquelles les enfants vraiment adhèrent complètement et ils plongent dans cet univers qui parle de l'école et qui leur parle et ça c'est grâce à l'illustrateur que j'ai à mes côtés. Et je pense que cette collection n'aurait pas cette force si c'est vraiment une histoire de binôme qui a fonctionné dès le départ. Et on n'a pas la recette, je ne peux pas dire comment ça se fait que ça marche. Pourquoi les enfants disent « Comment tu sais comment c'est dans ma classe ? » Et bien c'est ça, comment on sait comment c'est dans la classe ? Et bien c'est parce que j'ai été certainement enseignante. Et après comment on sait comment donner le goût de lire ? Et bien je crois qu'on ne sait pas. On fait ce qu'on aime et moi j'aime écrire ces histoires. Je ne me lasse pas, je ne sais même pas combien on est d'exemplaires. Moi non plus. Voilà, on ne compte pas, c'est peut-être bon signe. Et à chaque fois que j'écris une histoire, c'est un cadeau quand je reçois les illustrations. Et je pense que c'est le même cadeau pour les enfants quand ils ouvrent un livre. Alors il n'y a pas vraiment de ping-pong. Moi je reçois le texte déjà quasiment définitif ou complètement. Les images blanches, j'ai carte blanche. Et généralement le texte est déjà suffisamment bien pensé pour que j'ai juste à illustrer ce qui se passe. Et je peux des fois proposer des petites corrections de temps en temps, etc. Mais ce n'est pas directement sur l'écriture, c'est plus sur les problématiques contemporaines, etc. Le fait de... Là on a eu récemment le sujet, à savoir une femme auteur ou autrice sur le langage, sur ce genre de choses, tout simplement. Et en tout cas il n'y a pas de correction du texte suite à l'image. Ce n'est pas dans ce sens que ça fonctionne. Donc j'illustre avant tout le texte tel qu'il est écrit parce que c'est un moyen de correction visuelle pour l'enfant. Donc la cohérence est extrêmement importante avec le texte afin que l'enfant puisse valider visuellement ce qu'il a lu, l'aider. Donc je fais vraiment attention à ce que les personnages décrits dans le texte soient visibles en train de parler dans l'image, dans l'ordre du texte, etc. La cohérence est vraiment très importante. Et à côté de ça, par derrière, moi j'ai quartier libre pour mettre en arrière-plan, en seconde lecture, des petites situations, des anecdotes, des choses que j'amène et qui permettent d'enrichir l'univers. Et ça c'est super parce qu'en fait les enfants, quand je les rencontre, souvent ils voient des choses que je n'ai pas forcément vues et qu'Emmanuel a rajoutées dans son image. Donc il y a vraiment une double lecture et ça c'est un plus parce que tous les illustrateurs ne font pas forcément ça. Et Emmanuel, il a ce talent de rajouter sa petite touche personnelle qui rajoute quelque chose qui n'est pas du tout dans le texte, qui n'est pas en incohérence avec le texte. Au contraire, qui met un petit, je dirais, un peu de peps et un petit truc en plus. Alors il y a effectivement beaucoup de contraintes. La chance c'est qu'il y en a pas mal que j'ai intégrées, je dirais, presque inconsciemment. Donc je ne me torture plus avec ça. C'est-à-dire que j'ai une compétence que j'ai acquise en enseignant pendant 18 ans, l'apprentissage de la lecture. Après il y a une question de champ lexical, il y a une question de longueur de texte, de syntaxe. C'est vrai que dans ces récits, l'image, c'est un peu comme dans les albums, il y a d'un côté le texte et de l'autre, il y a l'image, son importance. Le texte est écrit en gros pour que les enfants puissent vraiment bien détacher les mots. Et il y a une progression de lecture qu'on a créée il y a dix ans. Maintenant c'est vrai que ça existe un peu beaucoup, mais à l'époque c'était précurseur. Il y a trois niveaux de lecture parce qu'un enfant de CP en septembre n'est pas le même lecteur qu'à Noël ou qu'au mois de juin. Et c'est important. Après il y a des enfants qui vont être, je dirais, au niveau 1 de lecture encore après Noël, mais pas de panique. Chaque enfant doit mettre le temps qu'il faut. L'essentiel c'est qu'on sache lire. Et puis après quand vous savez lire, on ne vous demande pas si vous avez su lire en septembre, en décembre ou en juin. On s'en fiche complètement. Mais quand un enfant se retrouve devant une page de lecture, c'est comme si nous on se retrouvait devant une page, je ne sais pas moi, de grecque, si on n'a pas fait de grecque. Et c'est terrifiant quelque part. Donc il faut le rassurer et commencer par effectivement des petits textes, pas forcément très longs. Et donc là il y a un dico-image pour qu'il puisse, les mots qu'on considère comme étant un peu difficiles, pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Parce qu'il faut qu'il gagne en autonomie. Parce qu'en fait un lecteur, c'est quelqu'un qui arrive sans notre aide à lire. Et c'est le but de cette collection. C'est qu'au départ, il ait besoin de cette collection pour grandir et qu'après il y a tout le monde de la littérature qui s'ouvre à lui. Moi c'est des questions que j'entends souvent par mes enfants, c'est-à-dire comment ça se fait que les habits bouffettes ne sont pas à la mode, ou pourquoi est-ce qu'on ne voit pas beaucoup de téléphones portables, etc. Donc j'essaie de leur expliquer que nous on a commencé la série il y a 10 ans, que c'est une série qui doit pouvoir continuer aussi 10 ans. Et donc on ne s'accroche pas à des vêtements d'une année particulière ou à des objets d'une année particulière. Et on essaie de faire des choses plutôt atemporelles. Alors, j'ai eu un CP difficile. En fait mon père avait décidé de m'apprendre à lire, ce qui n'était pas la bonne idée. Ce qui fait qu'après quand je suis rentrée en CP, ça n'a pas accroché avec la maîtresse. Donc je n'ai pas du tout un bon souvenir de mon CP. Et je ne me suis jamais posé la question, mais peut-être que c'est pour ça que j'ai voulu absolument enseigner en CP. Et que les enfants viennent à l'école avec envie, envie de venir en classe et déjà d'être content d'être là. Et pour moi, c'est super important parce que la lecture est vraiment très liée aussi à l'affectif. Je dirais presque qu'il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise méthode de lecture. Mais il y a de bons enseignants qui peuvent apprendre à lire avec n'importe quelle méthode. Alors je dirais qu'en tant que parent, peut-être déjà il faut se détendre. Parce que je vois beaucoup de parents qui, je dirais même en juin, alors que l'enfant n'est pas encore rentré au CP, sont complètement en panique. Ça y est, ils passent le bac. Donc je dis, oh là là, zen, si l'enfant a envie de commencer à apprendre pendant l'été, il faut le laisser. Il faut le laisser. S'il a envie de lire, je ne sais pas, ce qui est marqué sur le paquet de pâtes, et bien voilà, on s'amuse à lire la liste de courses. Si l'enfant n'a pas envie, par contre, on ne l'enferme pas dans une pièce en l'obligeant. Parce qu'on n'oblige pas un enfant. Pour la lecture, ça ne marche pas comme ça. Il faut être malin, je dirais, et trouver, alors peut-être tel livre, ça ne va pas fonctionner, ça ne lui plaît pas. Et quand un enfant, souvent en dédicace, il arrive qu'il y a un enfant qui dit non, je ne veux pas ce livre. Et le parent veut absolument lui acheter ce livre-là. Et bien s'il ne veut pas, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que ce n'est pas important. Si un autre livre lui plaît, il y a une technique où on peut dire, moi j'en choisis un que je te lirai, et puis toi tu choisis le tien. Et puis on négocie, par obligation, c'est très compliqué, je pense. Et puis on rentre dans le conflit. C'est pour ça que très souvent, c'est très bien qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas la mère, qui ne soit pas le père, qui s'occupe de la lecture, et on laisse ça aux enseignants. Par contre, si à la maison, il a envie qu'on l'aide, on l'aide. Si vous lisez à côté de lui, c'est super, qu'il vous voit lire, je dirais que c'est une des meilleures choses, parce qu'en fait, on se met tous dans le canapé, hop, on lit tous ensemble, et puis on lit chacun de son côté son livre, où on partage la lecture, où on se raconte ce qu'on a lu. Et surtout, quand il sait lire, ne lui dites pas, « Ah ben maintenant, c'est bon, tu sais lire, je ne te lis plus d'histoire. » « Ah non, non, on continue, on continue même quand il est en CM, on lui lit. » Enfin, moi, j'ai eu la chance, mon père me lisait des livres, et j'étais franchement grand dette. Et j'adorais ça, et je pense que c'est aussi pour ça que j'écris, parce qu'on m'a lu des histoires très tardivement, et on fait écouter des livres audio. Ce n'est pas parce qu'on est au CP qu'on apprend à lire qu'il faut que tout d'un coup, ça y est, hop, on se débarrasse de la lecture, l'enfance, c'est le lire, on ne s'occupe plus de ça. Non, non, c'est toute la vie. Si je pouvais changer quelque chose à « Notre Monde » ? Moi, je dirais que au lieu de faire la guerre, on lisse tous ensemble. Que la lecture soit une forme de paix, quelque part, oui. Oui, que la lecture ne soit pas une douleur, ça c'est sûr, que les enfants puissent tous lire assez facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...